Bonjour, bienvenue pour une nouvelle pratique d'Asana Ensemble, pour une nouvelle pratique d'Asana Stigata. Cette pratique sera moyenne à longue dans sa durée. Donc, assis sur une brique, sur un livre, sitting on a block, on a book, simple cross-leg, feet underneath your knees, les jambes croisées en tailleur, les pieds sous les genoux, sous kasana. Relâchez le bassin vers les talons, releasing your pelvis into the block, into the ground. Et à partir de cet ancrage, laissez la colonne se redresser doucement. S'allonger, s'étirer vers le haut. On sent la respiration dans les poumons, les côtes latérales, dans le dos. Les épaules se relâchent, se détendent. The shoulders relax, release. You don't pull the shoulders down, on ne tire pas les épaules vers le bas, on les relâche tout simplement. Release in your jaw, on relâche la mâchoire, les coudes, les poignets, les mains. Release in your jaw, your elbows, your wrists, your hands. Release in your groin, on relâche laine. Les genoux tombent vers les pieds. Release towards the feet. Adjust the back of the head, on réajuste l'arrière de la tête. Les yeux vers l'arrière du crâne, your eyes towards the back of your head. On rentre un petit peu le menton, pushing your chin in slightly. Just observing your breath and the sounds around you, on observe la respiration et le son qui nous entoure. Bring your hands together in the center, ramène les mains ensemble au centre. Inspire profondément, deep inhale. OOM 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 L'espace infini à l'intérieur de soi qui se connecte avec l'espace infini à l'extérieur. Just looking into space, connecting the inner space to the outer space, both infinite spaces. And release, relax, and come up. Feet apart, the width of your thighs, les pieds largeur du bassin, les talons un petit peu vers l'extérieur pour que les pieds soient bien droits. Soulevez bien vos orteils, redéposez les pieds. Your feet nice and straight, heels slightly to the outside. So that your feet are nice and straight, lift up your toes, push back your toes, feeling the soles of your throat. Lifting up the inner thigh, on soulève l'intérieur de la cuisse, on pousse le bas de jambe, la partie tibia vers le sol en engageant le gros orteil dans le sol. So lifting up the inner thigh, pushing down the shin bone towards the ground with the big toe, and then coming on the outer heel. Inhale, et on vient sur le carré externe du talon, pour que la jambe soit correctement positionnée, que le genou soit protégé. That way your knee is protected, your leg is long. Feel your posture here, feel the ground. On sent le sol, on sent la posture. Inhaling, bringing your arms up, on inspire, on monte les bras. On expire, on redescend. Inhale, arms up, turning the palms towards the top. On tourne les pommes de main vers le haut. Quand on inspire et on monte. And as we inhale, turning the palms down, et quand on expire, on ramène les pommes de main vers le bas. And last time, inhaling up. And exhaling down. Interlocking your hands up the back, on entrecroise les mains à l'arrière. Les pommes de main, le talon des mains ensemble. The heel of your hand together, rolling your shoulders back slightly, but not pulling on your shoulders too much. Inhaling, lifting up the chest. Bring your chin down. On inspire, on monte la poitrine, le menton descend. On voit la montée de la poitrine. On retient le souffle, holding your breath, rolling your shoulders back. And on your exhale, lifting up your arms. Et sur l'expiration, on monte les bras, on contracte le ventre. On retient son souffle, holding your breath, inhaling, chest up. Inspire, la poitrine monte. Holding your breath, rolling your shoulders back. On retient le souffle, on roule les épaules en arrière. Exhale. Free your abdominal muscles, lifting your arms up. On expire avec les abdominaux, avec le ventre expirant, et on lève les bras. Inhaling, chest up. Expiration, les bras montent. Inhaling, chest up. On retient le souffle, holding your breath, rolling your shoulders, exhaling, arms up. Expiration. Les bras montent. Inhaling, chest up. Inspiration, la poitrine monte. Expiration, on descend, planche. Coming down into your plank as you exhale. Lengthening your back, lifting up your buttock. Bringing your chin in, on rentre le menton, on allonge la nuque. Lengthening the back of your neck. Breathing here, inhaling, exhaling. On respire ici, on inspire, on expire. Allongement du dos. Puis on se redresse sur une inspiration, coming back up as you inhale. Releasing, relaxing. Hand on the side of the head, the other hand pushing down towards the ground. Une main sur le côté de la tête, l'autre main qui pousse vers le sol, et on vient étirer le côté du cou. On ne tire pas trop sur la tête. Don't pull too much on your head. Just try and relax here, release here. Through your breath and relaxation. Changing sides, on change de côté, la main en plateau de l'autre côté, hand pushing down towards the ground on the other side. And releasing, right hand behind the back, elbow towards the top. Grab your elbow with the other hand. Donc on plie le bras droit derrière le dos. On attrape le coude avec la main opposée. On essaye de monter ce coude. On essaye pas de tirer le coude vers la gauche. We're trying to lift up our elbow, our right elbow. We're not trying to pull it towards the left. Et on retourne la main à l'arrière, turning your hand at the back. And continue to lift up that right elbow. On continue d'essayer de lever, de monter ce coude droit. Et on relâche, releasing down. Rolling your shoulders. Change sides, on change de côté. Donc on positionne le bras gauche, plié. La main tournée vers le dos, la pomme de main qui touche le dos. So the palm of your hand is touching your back at this time. And you're lifting up your left elbow. Not pulling that left elbow towards the right. On soulève le coude gauche. On ne le tire pas vers la droite. On essaye de garder de la place entre le biceps et l'oreille. Trying to fit space between your biceps and the air. And turning the palm of your hand so that it's the back of the hand which is now against your back. C'est de tourner la main pour que ce soit l'arrière de la main qui soit maintenant. Positionner sur le dos. Et du small relâcher, gently release. Rolling your shoulders. Coming, crossing both hands. Both hands on the opposite shoulder. Donc les mains se croisent à l'arrière. Les paumes de mains se donnent sur l'épaule opposée. Chin down, le menton vers le bas. On va inspirer en rentrant le ventre. En allongeant le ventre, on vient respirer dans les poumons. Donc c'est comme si des ballons venaient grouffer nos poumons à l'arrière et nous soulever. So we're going to inhale and we're going to lift up, lengthening our stomach and filling balloons in the back. So it's as if these balloons that we're filling up in the back are lifting us up. So we're really filling up the back of our lungs. On remplit l'arrière des poumons. On inspire. Holding your breath. On retient dessus. Et on expire en gainant. Exhaling. Controlling it as you come down. Tightening your stomach. Inspirant. Inhale up. Filling up the backs of your lungs. Lifting up. Exhaling down. Contracting your abdominal muscles. On contracte les abdominaux. On freine la descente. Inhaling up. And exhaling down. Release. Relax. Open your feet. The width of the mat. On ouvre les pieds. Largeur du tati. Les mains sur le haut des cuisses. On roule les épaules en arrière. Les coudes vers le haut et vers l'arrière. Colle au dos. Et on descend. On n'oublie pas de monter les genoux ici. On peut utiliser les mains pour monter les genoux ici. On n'oublie pas de baisser le bas de jambe vers le gros orteil. Et de venir contrôler le carré extérieur du talon. So as we go down, we're lifting up our knees, lifting up our buttock on the inner thigh. And we're pushing down the lower leg, the shin bone, towards the ground through the action in our big toe. And at the same time, we are balancing the outside of the leg with the outside heel. The outside of the heel. Lengthening the back, bringing your chin in. On allonge le dos en rentrant le menton. Et en venant un petit peu vers l'avant. Poids du corps vers l'avant. Et on lève les fesses. Body weight to the front, lifting up your buttock. Hands on your back, on the lower, on the top of your buttock. Les mains sur le haut des fesses. And coming up, pushing your buttock towards your heels. Et on monte avec le dos plat en ramenant les fesses vers les talons. Lifting right arm up. On lève le bras droit. Et doucement, on penche vers la gauche. On continue de contrôler les jambes. So gently lifting your right arm up. Going towards the left side, but not pulling down too much. Trying to open up the right side as much as possible. On n'essaye pas de tomber. On essaye de tirer ce bras droit vers le haut. Pour ouvrir tout le côté droit, on tourne la tête à droite. Turning your head to the right. Breathing into the side of your bitcage on the right side. Coming back up. On revient. On ramène le bras loin du corps. On soulève l'autre bras. Le bras gauche. Lifting up your left arm. Gently going towards the right side, opening up the left side, pulling on your left arm towards the top, opening the left side, turning your head to the left. On tire le bras gauche vers le haut. On ouvre le côté à gauche. Et on respire dans ce côté ouvert à gauche, dans le côté latéral à gauche. On ouvre le bras. On revient. On ouvre le bras. On ouvre le bras. On ouvre le bras. On commence tous avec les genoux pliés sur les points comme ça, c'est pas mal, c'est un support, à vous de voir ce qui est le mieux pour trouver votre position. Pour trouver ce dos là, réajustez vos pieds pour que la tranche extérieure soit sur le côté du tapis. You adjust your feet so that the outer side of your foot is alongside the side of the mat, controlling your legs so that your knees are not going inwards, really come and flatten the soles of your feet. Aplatissez la plante des pieds pour que les genoux ne tombent pas vers l'intérieur, allongez la nuque à l'arrière, lengthening your neck up the back, and gently lifting up your buttocks. Doucement, on soulève les fesses, les fesses se soulèvent, on ne perd pas le dos. And don't lose your back, just lifting up your legs as much as possible, slowly, slowly. I'm trying to understand how you can contract all the little muscles alongside your spine so that these muscles can push your spine down. On essaie de comprendre comment tous les petits muscles sur le côté de la colonne, on peut les engager pour les pousser vers le bas, pour pousser cette colonne vers le bas, aplatir cette colonne, allonger cette colonne. Doucement, relâchez la tête, release in your head, just bring in one block to the centre if necessary. Hand to the centre, left hand on the floor, open your right hand to the side. La main gauche au sol, on ouvre le côté droit à droite. La main droite au sol, on ouvre le côté gauche à gauche. Right hand on the side, opening the left side with the left hand. Don't pull too much on your hand. Inhale, exhale, on expire, on ouvre à droite. On inspire au centre, on expire à gauche. On inspire au centre, on expire à droite. Inhaling centre, exhaling on the left. Inhaling centre, exhaling on the right. Inhaling centre, grab your big toe, on attrape le gros orteil si c'est possible, si c'est pas possible il suffit juste de plier les genoux. So start with your bent legs. Lengthen your spine. Essayez pas d'allonger les jambes, essayez d'allonger la colonne. Don't try and lengthen your legs, lengthen your spine. And then, once that spine is long, then work on your legs. And you work on your legs by lifting your buttock up. And on travaille sur les jambes en levant les fesses. Au fur et indur que les fesses se lèvent, on vient plier les coudes vers l'extérieur. As the buttock goes up, we're bending our elbows to the side. Lifting that buttock up. Grabbing your elbows with your hands, on attrape les coudes avec les mains. Poids du corps vers l'avant, on relâche la tête. And you're just releasing, relaxing, letting the back hang, letting the head hang, and lifting up the buttock. The only action you're doing is on your legs. You're bringing your knees up with the inner thighs, pushing your big toe down so that you're lengthening the bottom part of your leg. And don't forget the outer side of your leg that you're pushing down with the outer side of the heel. On travaille uniquement les jambes ici. On lève l'intérieur de la cuisse. On pousse le bas de jambe, l'intérieur du bas de jambe vers le bas avec le gros orteil. Et on stabilise avec le carré extérieur du talon. Le reste du corps se relâche, se détend, la tête pend, le dos pend, comme si ça coulait. Comme s'il y a de l'eau qui coulait dans votre dos. Il permet au dos de se relâcher. Just as if water is rolling down your back and just releasing your back. Lifting up that buttock. On soulève les fesses. On travaille avec les jambes. On est actifs sur nos jambes. Lifting up your buttock. We're active within our legs. And we're completely passive within our heads, within our backs. Complètement passive dans le dos, dans la tête. Seulement active dans les jambes. Hands on the ground, bending your knees. Hands in front of your feet. Lengthening your back. Bring your heels in. On ramène les talons vers l'intérieur. Et on continue de venir aplatir le dos ici. Continue to flatten your back here. Bringing one block to the back. And just coming and sitting on your block at the back. And re-adjusting your back here. On ramène les aisselles sur les genoux. And still bringing your armpits on your knees. And from here, straighten up. Et d'ici, on essaye de se redresser. D'allonger la colonne vers le bas, vers le haut. Lengthening the spine at the front and at the back. Lengthening the spine at the front and at the back. And just pushing your elbows out a little bit. And at the same time, pushing your knees in. On pousse les coudes vers l'extérieur, mais en même temps, on repousse avec les genoux vers l'intérieur. Et on redresse le dos et on relâche le bas du dos sur son travail pour relâcher le bas du dos. Lengthening the spine. The knees are pushing inwards. The elbows are pushing outwards. Les genoux poussent vers l'intérieur. Les coudes vers l'extérieur. Et on relâche le bas du dos. On sent le relâchement du bas du dos. L'allongement de la colonne. Lengthening that spine as you breathe. And then coming onto your hands. Les mains à l'avant. On vient sur les talons. Coming onto your heels. The contact between your arms and your inner knees must remain. Il faut garder le contact entre l'extérieur des coudes et l'intérieur des genoux. On lève les fesses. On lève un pied. On lève l'autre pied. Lifting up one foot. Lifting up the other foot. Trying to flatten down here. Bending your elbows a little bit. Flattening your back as much as possible. On plie un peu les coudes. Et on essaye de trouver un équilibre ici en allongeant le dos. And then coming back onto your toes. Back onto your heels. Back onto your block. Feet together. On vient se rasseoir. On les pieds ensemble. On est assis sur le block à nouveau. On se redresse avec les coudes autour des genoux. On enroule nos bras autour de nos genoux. Coming to sit. Your arms around your knees. And lengthening your spine here. Et on allonge le dos ici. On doucement. Relâche. Slowly releasing. Opening your feet to the width of your hips. On ouvre les pieds largeur du bassin. Les mains sur chaque genou. On rallonge à nouveau la colonne. Hands on each knee. Lengthening the spine. Lengthen your right leg down. On allonge la jambe droite au sol. Main droite sur le genou gauche. Right hand on your left knee. Lifting up your left hand. Letting the knee open to the side slightly. So that you can go forward. Then bringing the leg back in. And holding that in. Hand to the outside of the opposite foot. The opposite leg. Looking forward. Lengthening here. Holding here. Breathing. The hand is towards the outside. We're going to roll around. The knee. The top of the shin bone. Bending the arm here. Bringing the other arm. Around. Catching your hand. Your wrist. If you can't use a strap. And from here. Open up to the side. Et ici. On ouvre sur le côté. On regarde vers l'arrière. Et après doucement. On peut essayer de se redresser. Mais ne tirez pas. Essayez pas trop de vous dresser. Travaillez plutôt sur le fait de tourner vers le bas. So work more. Turning towards the bottom. Not trying to lift up. And then gently release. Come up. Change sides. With just a sitting position. Left hand. On your right knee. Light arm up. Open your knee to the side. Donc la main gauche sur le genou droit. On lève le bras droit. On ouvre le genou sur le côté. On descend vers l'avant. On vient resserrer le genou sur l'extérieur de l'épaule. And then bring your knee back against the outside of your shoulder. Crossing your hand so that now the palm of your hand is facing outward. Holding onto your foot. And stretching here. Then going around. Lapping your arm around. Grabbing your hand or wrist. Or a strap. Holding here. And gently opening to the side. With a small louvre sur le côté. And gently come up. Release. Doucement. On remonte. On relâche. On ramène les pieds ensemble. Bring your feet together. We're just in your seated position. Holding here. The palms turned upwards. Release your butt up towards the ground. Les pommes de mains sont tournées vers le haut. On relâche le bassin vers le sol. Travaille l'allongement de la colonne, mais en douceur. N'essayez pas de pousser les genoux vers le bas. We're not trying to push our knees down. We're trying to open. Opening the inside and tightening the outside. L'intérieur s'ouvre l'extérieur. se referme dans un sens. On laisse l'intérieur s'ouvrir. Et on vient resserrer l'extérieur vers le fessier. Et on respire ici. Breathing here. Releasing. Bring your knees up. On relâche. On ramène les genoux vers le haut. On vient ramener les pieds sur le côté. On passe les bras à l'intérieur. On met les mains au sol. On vient soulever. Les genoux se glissent dans les aisselles. And the knees come. Unlock. Into your armpits. Lifting up. Your heels. On lève les talons. On vient vers l'avant. On peut plier un tout petit peu. On lève un pied, l'autre pied. Et ensuite, on essaye de redresser les bras le plus possible. De pousser. Et ensuite, on descend. En planche. Chien tête en haut. Puis on vient s'asseoir sur les talons. Then come and sit on your heels. The block is here. You come and put your chest down on the block. Your forehead on the other block. Le front sur l'autre brique. On tourne les biceps vers le haut. On réajuste les mains, les doigts. Les pouces se regardent. Le majeur va droit devant. Et on retourne les mains sur les mains. Tunez les yeux, train les bras et les bras de l'hors à l'heure. and your big finger is going straight ahead we're active in the palms of the hands active in our arms lengthening the spine breathing into that and then coming down onto your elbows, onto your forearms on pose les coudes au sol les avant-bras au sol, on retourne les mains turning the hands upwards coming onto your forearms on vient sur les avant-bras et on monte sur les pieds et on marche vers les coudes et on pousse vers l'arrière en regardant ses pieds pushing backwards looking at our feet, lifting up our heads pushing in our arms and then coming back down onto our knees sitting on our heels putting the blocks to the side on vient s'asseoir à nouveau sur les talons les genoux un petit peu écartés on vient allonger les mains on pose les mains à l'avant du tapis on regarde bien les mains et on positionne donc le majeur so really using your mat as a guide for your hands your middle finger facing forward your thumbs looking at each other coming onto your thumbs putting the palm down your little finger opening wide you're opening your hands wide turning your biceps on tourne les biceps on repousse on vient allonger on vient sur les mains coming forward going forward slightly going forward slightly and coming back on vient vers l'avant un peu au-dessus des poignets un peu à l'avant et on revient une dernière fois one last time coming up coming onto your toes and walking back into a plank on marche vers l'arrière pour trouver la longueur de la planche donc dans un premier temps les fesses sont un peu en haut puis on ramène le poids du corps les fesses descendent un petit peu on pousse les talons vers l'arrière so walking forward walking backwards the buttock goes up a little bit then coming forwards the body weight forwards the buttock comes down tightening your stomach lengthening your spine pushing your heels back donc on rentre le ventre on respire on aplatit le dos on pousse les talons vers l'arrière pushing back into downward dog on pousse en chien tête en bas les talons hauts heels up and then pushing up as much as possible on pousse vers le haut le plus possible et doucement les fessiers vers les talons buttock towards your heels lengthening as much as possible down to a short downward dog ne faites pas un chien tête en bas court utilisez votre longueur la longueur du tapis la longueur de votre corps on respire lifting up your heels on soulève les orteils on roule par le bassin rolling with your pelvis coming back into a plank controlling not moving into your plank pushing your heels back on pousse les talons vers l'arrière donc les épaules sont derrière les poignets so your shoulders are behind your wrist then pushing forward your shoulders come on top of your wrist come onto the tips of your toes on roule au niveau des pieds on allonge le dos et puis on revient on pousse les talons vers l'arrière pushing your heels back lengthening as much as possible pushing forward on pousse vers l'avant sur les pieds on roule sur les pieds sur le bout du gros orteil et on revient vers l'arrière chien tête en bas faites un pas en avant one step forward vous remarquez quand vous faites un pas en avant les talons descendent plus facilement so when we come forward a little bit our heels come down more but don't make it too short ramenez la main gauche au centre your left hand comes to the center of your mat pushing into that left hand releasing your right hand and the right hand comes onto the outer ankle of the left leg donc la main droite vient se positionner sur l'extérieur de la jambe gauche et on fait une torsion ici je peux plier le coude un petit peu bending your elbow slightly if you want twisting head, breathing coming back to center changing hands so right hand at the center la main droite au centre la main gauche sur l'extérieur de la jambe droite left hand on the outside of the right leg pushing into the right hand on pousse dans la main droite et on fait la torsion vers la droite twisting towards the right breathing coming back to center hands the width of your shoulders les mains largeur les épaules on revient dans son chien tête en bas coming back into your downward dog coming back into your plank which is a bit shorter now walking slightly back not as far back as we did before but just in between on marche un petit peu vers l'arrière pas autant qu'au début mais au milieu holding here on lève le genou droit au niveau du coude droit lifting up your right knee at the level of your right elbow and bringing back change sides on change de côté genou gauche au niveau du coude gauche on lève ce genou et on ramène à nouveau à droite coming back to the right lifting up that knee and pushing back côté gauche on lève le genou lifting the knee on the left side and coming back right side à droite on lève le genou on repose à gauche lifting up your left knee coming back downward dog feet together chien tête en bas les pieds ensemble bending your knees lengthening your spine plier les genoux allongez votre dos tournez les biceps turning your biceps lifting up your buttock levez les fesses levez les talons lifting up your heels as much as possible lifting up your right leg on lève la jambe droite le bassin est aligné pelvis is aligned and then coming down onto your heel on descend sur le talon gauche on repose la jambe droite putting your right leg back lifting up your left on lève la gauche on monte sur le talon on lève la jambe un peu plus haut on garde c'est garder le bassin aligné lifting up your heel lifting up that left leg a little more keeping your pelvis aligned and coming down onto your right heel puis ensuite on descend sur le talon droit et on repose le pied gauche putting your left foot back on the ground looking forward in between your hands coming forward on vient regarde entre les mains on vient vers l'avant on vient tourner et rentrer les coudes et on descend et on pose le ventre au sol putting your stomach on the ground bring your arms forward grab your elbows with your hands put your forehead onto your arms on tape les coudes avec les mains le front se pose sur les avant-bras on vient ouvrir les pieds c'est-à-dire que le talon sont à l'intérieur les orteils vers l'extérieur opening your feet so heels inwards toes outwards et on respire ici breathing here et on respire ici lifting up your head remonter la tête on va venir en posture de sphinx coming into a sphinx posture so basically bringing your feet aligned on ramène les pieds on les aligne on écarte un petit peu les pieds mais pas trop on trouve le bon alignement so finding the correct width in your legs and then bringing your elbows just underneath or just a bit in front of your shoulders releasing your shoulders down palms of the hands in the ground donc les coudes sous les épaules ou un petit peu à l'avant les paumes de main dans le sol et on relâche les épaules ce qui est important ici c'est de relâcher le bas du dos so really you need to release your lower back here bring your coccyx towards your pubis but you're not contracting your buttock il faut ramener le pubis vers le coccyx mais il ne faut pas contracter le fessier on observe la respiration observing your breath letting your shoulders release on laisse les épaules se relâcher la poitrine travaille avec la respiration on regarde droit on rentre un petit peu le menton pour allonger l'arrière de la nuque et donc le regard est vers le bas vers les mains so start looking forward and then gently bring your chin in so that you're lengthening the back of your neck and then you're looking down towards your hands or even further down finding the length in the back of your neck and then slowly releasing lengthening your arms on allonge les bras devant le tapis your arms are straight ahead in front of your mat lengthen the back of your neck look down donc on allonge l'arrière de la nuque on regarde vers le bas and with the strength of your back avec la force du dos on se redresse et les bras glisse and we're coming up holding with the strength of our back and then inhale and then come up holding and don't go any further than this n'allez pas plus loin que ça puis ramenez les avant-bras attrapez les coudes avec les mains fold your arms grab your elbows with your hands forehead on your arms and reposition and reposition your feet so that the heels to the inside towards the outside on compose le front sur les avant-bras les talons vers l'intérieur les orteils vers l'extérieur on lève la tête on va ajuster les pieds lifting up your head readjusting your legs so bring your left arm on the side on actually we're going to the other side so that you'll be able to see correctly the movement so bring your left your right arm alongside the body palm facing upwards release that and the other arm is bent so the left arm is bent put your cheek right cheek on the back of your left hand donc on tourne la tête vers la gauche la joue droite se positionne sur l'arrière de la main gauche et donc on va en douceur on va en douceur on va en douceur we're going slow we're trying to do things correctly we just lift up on soulève les épaules lifting up your shoulders and then turning and opening to the left side then coming back and coming down on soulève on décolle les épaules lifting up your shoulders opening to the side on ouvre sur le côté on revient de face on revient de face on repose on soulève on tourne lifting up and turning turning and coming back down staying down on reste en bas et donc maintenant ça va être juste la jambe droite qui vient se soulever we're just lifting up the right leg and bringing it back down on soulève la jambe droite et on la repose à nouveau on soulève la jambe droite et on la repose on change de côté on change sides left cheek on the back of the right hand la joue gauche sur l'arrière de la main droite left arm alongside the body le bras gauche long du corps la paume de main est tournée vers le haut the palm of the left hand is turned towards the top on inspire on monte on décolle les épaules lifting up on your inhale lifting up your shoulders twisting to the side opening to the right side coming back straight and coming down on revient de face et on redescend inhale up exhale open coming back on your inhale and then coming down on your exhale on inspire on monte inhale up exhale on tourne expire on ouvre on inspire on revient de face inhaling forward exhaling down expire on redescend une dernière fois one last time inhale exhale inhale exhale la main et le bras restent en bas maintenant c'est donc la jambe gauche lifting up your left leg and bringing it down inhaling up exhaling down inhale up and exhale down bring back bring back both hands to the front one hand on top of each other putting your forehead down onto the back of the hand bring your feet together on ramène les pieds ensemble on relâche le bassin releasing your pelvis bring coccyx towards pubis on ramène le coccyx vers le pubis on essaye de ne pas contracter les fesses trying to not tighten your buttock inhale lift up your elbows slightly and then lift up your hands and come up with the strength of your back et on monte avec la force du dos et on monte avec la force du temps exhale down exhale down inhale come up inspire on monte expire on redescend inspire on monte expire on redescend inhale On tend les bras devant, lengthening your arms forward, palms facing each other, lengthening your back, bring your chin in, on rentre le menton, on ramène les mains à l'arrière, on entrecroise les droits, bringing your hands to the back, interlocking your fingers, your hands, rolling your shoulders and lifting up, your hands are on your buttock, les mains sont collés aux fesses, touchent les fesses, et on respire ici, breathing here, and slowly releasing, backs of the hands on the ground, turn your head to the left, release your legs, on laisse la tête tourner à droite, les paumes de main sont vers le haut, l'arrière de main et on sol, on relâche les jambes, turn your head to the other side, on tourne la tête de l'autre côté. Coming back to center fore, head on the ground, on revient ensemble, le front est au sol, on plie les bas de jambes, on garde les genoux serrés, bending your lower legs, keeping your knees together, pushing your thighs into the ground, on push les cuisses dans le sol, ça ne décolle pas, on vient attraper les chevilles avec les mains, grabbing your ankles with your hands, flexing your feet, on flexe les pieds pour qu'on puisse bien attraper les chevilles correctly, on roule les épaules en arrière, rolling your shoulders back and you're pulling your feet back, your thighs stay on the ground, on tire les pieds vers l'arrière, les cuisses restent au sol, on lève les épaules, on regarde vers le bas pour allonger la nuque à l'arrière, looking down, pushing, well pulling back, and that lifts up, and then slowly release, doucement, on relâche, on ouvre les genoux sur le côté, opening your knees to the side, a few breaths here, les mains sont toujours au niveau des chevilles, your hands are still on your ankles, lift up your head, on soulève la tête, on regarde vers le bas, cette fois-ci on fait décoller les cuisses, this time, lifting up your thighs, then lifting up your feet, pushing your feet upwards, lifting up your chest, on lève les cuisses, on pousse les pieds vers le haut, on lève la poitrine, on respire, on continue d'essayer d'allonger l'arrière de la nuque en regardant vers le bas, lengthening the back of your neck, looking down, lifting lifting up, en même temps ça pousse, et ça lève au niveau des jambes et des cuisses, and slowly release, relaxed, on ramène, les mains au niveau des coudes, bringing your hands on your elbows at the front, head on your forearms, la tête sur les avant-bras, heels inwards, let's toes outwards, les talons à l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. ramenez les pieds ensemble, bring your feet together, ramenez les mains au niveau des épaules, bring your hands on the level of your shoulders, on pose le front au sol, putting your forehead down, releasing your pelvis, on relâche le bassin, coccyx vers pubis, on contracté les fessiers, coccyx towards pubis without contracting your buttock, as you inhale, your head lifts up, but you're looking down. Sur l'inspiration, la tête se lève, les épaules se lèvent, mais on regarde vers le bas. And then slowly pressing into your hands, keeping that length in the back of your neck, on garde la longueur dans l'arrière de la nuque, on continue à pousser dans les bras, pushing into your hands and keeping that length, and then coming into child's pose, et on repousse pour venir en position de l'enfant, donc on vient s'asseoir sur ses talons, on ramène les mains à l'arrière, bring your hands to the back, take a block to put your forehead down on the block, prenez une brique pour poser le front sur une brique, les mains vers l'arrière, relâchez vos épaules. ... ... ... ... ... ... les mains au niveau des épaules on allonge le dos, on soulève doucement on va venir s'allonger sur le dos on va venir s'allonger sur le dos ok, so we're lying on our backs I'm just re-adjusting myself here I'm going to bend the right knee up on plie le genou droit, pied au sol au niveau du genou opposé your foot stays on the ground at the level of the opposite knee you're keeping space between your knee and your foot the width of your thigh of your thighs of your hips bien sûr on garde la distance entre le genou et le pied on vient pas coller le pied au genou une distance du bassin voilà ramenez les bras en croix donc mettez les bras en croix putting your hands by opening your arms in the cross so hand down the side it's a very subtle movement c'est un mouvement assez subtil on va en fait sur l'expiration pousser le genou droit vers l'avant et donc ça vient soulever le côté droit on roule donc sur le côté gauche mais tout doucement on va pas très très loin so we're pushing our right knee forward that lifts up the right side and makes us turn to the left slightly don't go too far on garde les épaules au sol keeping your shoulders to the ground and then come back down slowly doucement on redépose doucement le retour est très important coming back slowly is extremely important so inhale push that knee forward and the side lifts and twists on pousse le genou vers l'avant sur l'inspiration le côté se lève et ça fait une petite torsion and then slowly come back et doucement on revient sur l'expire as you exhale come back une dernière fois de ce côté one last time on this side pushing the knee forward on pousse le genou vers l'avant et doucement on revient slowly come back bend the other leg on plie l'autre jambe la jambe gauche on vient allonger la jambe droite lengthening the right leg re-adjusting your feet your foot correctly and your leg correctly on réajuste le pied gauche et la jambe droite inhale push that knee forward on pousse le genou vers l'avant ça décolle le côté gauche et ça roule vers la droite lifting up your left side and rolling towards the right exhale come back expire on revient inhale push the knee forward inspire on pousse le genou vers l'avant ça décolle sur le côté ça roule vers le côté opposé et sur l'expire on redescend doucement as you exhale come back slowly une dernière fois one last time inspire on pousse le genou vers l'avant inhale push that knee forward rolling to the side and exhale come back bring your right foot to the center and a bit forward on ramène le pied droit au centre et on l'avance un petit peu ce qui va nous permettre de positionner le pied gauche sur le genou droit dans une ligne which enables us to put our left foot onto our right knee in a line and then if you want you can bring that right foot in a little bit but not too much ok ensuite réajustez le pied droit mais le ramenez pas trop puis ensuite vous allez venir mettre les mains sur le genou you're going to come and bring your hands on your knee and basically you're going to turn your fingers downwards on tourne les doigts vers le bas et on repousse le genou et on travaille l'allongement du dos sur l'expiration working the lengthening of your back on your exhale five full breaths here cinq respirations complètes ici on ne pousse pas le ventre en avant we're never pushing the stomach forward and we're sucking that stomach in lengthening the spine from the bottom to the top on your exhale sur l'expiration on sent l'allongement du dos le gainage du ventre on sent l'allongement du dos doucement relâché changer de côté changing sides take time to adjust your feet to adjust your legs so that you get to alignment right right hand left hand turning the fingers down, la main droite en dessous, la main gauche au-dessus, on repousse, on tourne les doigts vers le bas, on repousse et on respire en allongement de colonne. Breathing, lengthening your spine, tightening your stomach muscles as you exhale, 5 times, thankful. And then slowly release, doucement on relâche, repositionner le bassin, position your pelvis, bring your feet together, on ramène les pieds ensemble, on laisse les genoux s'ouvrir sur le côté, letting your knees open to the side, turn the palms of your hands upwards, hands and across, la main en croix, les paumes de main vers le haut, on relâche. ... 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 Longez les jambes, ramenez les bras longs du corps, les mains sont tournées vers le haut, Shavasana. Lengthening your legs, bring your arms closer to your body, palms facing upwards, Shavasana. So I have done a specific video for Shavasana. J'ai fait une vidéo spécifique pour Shavasana. Que vous pouvez utiliser pour vous allonger à certains moments de la journée, et faire une petite relaxation guidée, suivi d'une petite méditation. So you can use this Shavasana recording at any moment of the day, to lay down and relax. And it finishes with a very small meditation, short meditation. Just let your body relax here, release. And let your corps se détendre, se relâcher ici. I hope you enjoy this class. J'espère que vous avez apprécié cette pratique, this practice together. And if you have, please share, please like. Si vous avez apprécié, merci de partager, merci de mettre un petit like. N'hésitez pas à faire des commentaires. Please make comments. Ask any questions. Vous pouvez poser des questions également. Si vous avez apprécié cette respiration, vous guidez, letting your breath guide you in this relaxation. Je ne le répéterai jamais assez, le yoga pour moi c'est un travail vers l'intérieur, pas un travail vers l'extérieur. C'est un travail sur le ressenti, sur la prise de conscience. Ce n'est pas une suite de postures impressionnantes, même si des fois on peut faire des postures qui peuvent avoir l'air impressionnantes. Et c'est surtout d'arriver à maîtriser les postures qu'on fait, d'être dans la maîtrise de soi, dans la conscience de soi, de ses capacités. Et de développer ce ressenti dans des postures simples pour permettre d'aller plus en plus vers des postures plus compliquées. Et la complexité d'une posture en yoga, c'est sa profondeur. C'est la façon dont vous allez respirer à l'intérieur, la façon dont vous allez ressentir vos alignements. Ce n'est pas une démonstration. So I'll never repeat this enough, yoga is not a workout, it's a work in, it's not a demonstration, it's a sensation. It's accessing the world of sensations, it's being able to manage the postures we do, feel the postures we do. It's not a succession of impressive postures, it's a succession of impressive sensations. It's going deep within the posture, feeling that posture within, benefitting from that posture. Lying down here, Shavasana is one of these postures. Shavasana est une de ces postures qu'il faut ressentir. Laissez votre corps ressentir cette posture. Profitez de cette posture par la relaxation qu'elle enduit. Profitez du Shavasana. Doucement, revenez vers la surface, slowly come back towards your surface. Le breath starts amplifying a little bit. La respiration reprend l'ampleur. On détire les bras derrière la tête. Lengthening your arms behind your head. By your soupir, yawning, stretching. Bending one leg, the other leg. On replie une jambe, le jambe, une main sur le ventre, une main sur le cœur. One hand on your heart, the other one on your stomach. Feeling the breath in your hands. Changing hands, on change de main. Lifting up one knee, and then the other knee. On soulève un genou doucement. Puis une fois qu'il est stabilisé, on lève l'autre genou. On attrape les genoux avec les mains, hands on your knees. Lifting your knees open to the side. On laisse les genoux s'ouvrir sur le côté. Bring your knees together. On ramène les genoux ensemble et doucement. On laisse verser d'un côté d'un autre. Walking from side to side. Lifting yourself full on the right side. Et nos feet repositions, on se laisse tomber sur le côté droit en position fœtale. Dans cette position fœtale, on laisse les yeux s'ouvrir. Just letting your eyes open slowly. And then closing them again to find your most intimate space. On referme les yeux pour trouver son espace intime à l'intérieur. Puis on se repousse du sol avec les mains. Coming back into a seated position. Observing here, on observe ici. Hands together, les mains ensemble. On inspire, let's inhale. On inspire, let's inhale. Om Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti Ali, Om Shri, Guru, Bho, Namaha Ali, Om Un remerciement, une gratitude vis-à-vis de vous-même, des autres, de l'univers et du gourou à l'intérieur de vous. Namaste. Thanks and gratitude towards yourself, the others, the universe, and the guru inside you. Namaste. Amen. Luяни Shanti